Bonjour, bienvenue sur notre patio. Nous sommes à Montréal le 31 juillet 2016. Fabienne Roque, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'interroge Fabienne Roque sur cette chose qui peut être assez difficile à vivre pour une femme de carrière, une artiste, ou simplement une femme comme les autres, qui a... Toutes les femmes sont pareilles. Une femme comme les autres. Regardez. Toutes les femmes sont pareilles face à ce défi-là. Oui, c'est ça. D'avoir à utiliser un patronyme, celui d'un mari, et qui, après une séparation, quelle qu'elle soit, oblige les femmes à soit conserver le nom de l'époux, ou soit à devoir en changer. Oui. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai travaillé quasiment pendant 20 ans comme artiste avec le nom de Rhin, qui est le nom de mon ex-mari, et puis le nom de mes enfants. Voilà. Donc j'avais décidé de prendre ce nom-là sans vraiment réfléchir, parce que c'est un usage en France. C'est une coutume. Donc les femmes ont le choix entre garder leur nom de jeune fille ou prendre le nom de leur mari. Puis moi, dans ma famille, tout le monde a pris le nom de son mari. Ma mère a pris le nom de son mari. Ma grand-mère, ma soeur a pris le nom de son mari. Enfin, tout le monde a pris le nom de son mari. Donc ça me paraissait logique de, moi aussi, sans réfléchir, prendre le nom de mon mari. Donc j'ai travaillé avec ce nom pendant 20 ans. Et puis quand je me suis retrouvée à devoir divorcer, et puis avec tous les soucis qui se sont imposés à ce moment-là, eh bien, devoir laisser ce nom et recommencer une carrière avec mon nom, mon nom de jeune fille qui est Roque, et avec tous les préjudices que ça comporte, que ça comprend. Et il faut dire aussi, pendant 20 ans, donc, tu as utilisé ce nom de Fabienne Rhin, et tu t'es faite une petite réputation dans le monde de l'art avec ce nom-là. Et tu as vendu, en fait... J'ai vendu pas mal d'oeuvres avec cette signature-là. Cette signature qui était ma marque de commerce. Alors voilà, ton branding, comme on dit ici au Québec, ta marque de commerce. Ma marque de commerce. Et là, donc, il faut que je continue ma carrière d'artiste, parce qu'il est hors de question que je m'arrête de peindre, avec mon nom de jeune fille, Roque, et tout est compliqué, en fait, parce que quand je parle de mon travail, bon, si quelqu'un fait une recherche à Roque, il n'y a pas vraiment grand-chose, je suis obligée de dire, allez voir à Rhin. Donc, et pourquoi tu dois... Pourquoi t'as pris le nom de ton mari? Au Québec, ça ne se fait pas depuis longtemps, les femmes travaillent... qui ont leur nom de jeune fille. Oui, on peut dire, si tu permets, Fabienne, que depuis le 2 avril 1981, donc plus de 35 ans, la loi est très claire à ce propos, les femmes n'ont pas le droit d'utiliser le nom de leur mari. Oui. Certaines femmes ont contesté cette loi-là, loi qui mettait fin à ce qu'on pouvait juger comme étant une pratique féodale. Ben, totalement. Tu passes du nom de ton père au nom de ton mari. Tu perds ton identité, parce qu'en fait, en l'occurrence, moi, bon, Rhin, c'est un nom de l'Est de la France, c'est un nom alsacien. Moi, mon nom, c'est un nom du Sud-Ouest. Donc, en adoptant un nom à consonance allemande, ça n'avait aucune signification, ça n'avait aucune signification avec ce que je suis, avec mes racines, avec tout ce que je suis. Et en venant... Bon, en France, ça ne m'a pas trop posé de soucis, parce que je n'ai jamais vraiment réfléchi sur le fait d'être française. Bon, mes racines du Sud, je vivais dans le Sud. Donc, je les touchais, elles étaient là. Mais en immigrant, je n'ai jamais autant été française qu'ici, au Québec. Dès que j'ouvrais la bouche, ben, j'étais la Française, puis je le suis encore, je suis la Française. Mais la Française d'où ? Et puis, pourquoi tu es Française, mais tu as un nom allemand ? Parce qu'au Québec, on ne sait pas l'Alsace, le machin, donc, oui, tu as un nom allemand. Puis, il fallait expliquer, ben, c'est le nom de mon mari. Ah, ben oui, mais vous, en France, vous prenez le nom de votre mari ? Oui, on prend le nom de notre mari. Et puis là, c'est l'explication en sens inverse. C'est, bon, ben, tu as signé Rhin, oui, mais là, maintenant, Rock, c'est quoi, Rock ? Ben, c'est mon nom de jeune fille. Et puis, pourquoi ? Et puis, je ne me voyais pas continuer. De toute façon, ça n'a pas été possible. Mais je ne me serais pas vue non plus continuer avec le nom de Rhin. Justement, pour tout cet aspect-là. Oui, il y a beaucoup d'aspects dans cette chose-là. C'est que tu portais un nom qui n'était pas vraiment le reflet... Identitaire de ta personne, de ta famille, de ta généalogie, de tes racines intrinsèques. Tu l'as fait parce que les usages françaises veulent ça. Oui, puis sans vraiment me poser de questions non plus, quoi. C'était le nom. Puis c'était le nom de mes enfants. Oui. Donc, c'est sûr que signer, donner... Ma signature, c'était le nom de mes enfants. Donc, ça me paraissait logique aussi. Juges-tu qu'une pareille loi devrait être adoptée en France ? Ah oui. 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 Je trouve que le fait de... est un acte complètement archaïque de devoir... de devoir porter le nom de celui qui est votre mari. Évidemment, c'est important à marier, mais c'est... c'est... c'est pas bon. Moi, je... C'est sûr qu'aujourd'hui, avec le recul, je ne m'appellerai pas la langue. Fabienne, la langue. Non, mais bon... C'est... 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 Voilà. On devra l'accepter. En fait, je devrais l'accepter. Oui. Alors, le but de cette première vidéo, n'est-ce pas, c'est de... de faire savoir à tous ceux... tous ceux... tous ceux et celles qui se sont portés acquéreurs d'une de tes oeuvres... Oui. Que, eh bien, jadis, tu portais le nom de Fabienne Reyn. Mais ils le savent, parce qu'ils ont, a priori, des oeuvres à ce moment-là. Oui, mais... Donc, moi, ce que je leur propose, c'est de leur faire un certificat d'autantificité en expliquant ça, quoi. Que l'oeuvre... Et... Reyn et Roque, c'est la même personne. C'est moi. Alors, ce qu'on se propose de faire, c'est une première vidéo. On va référencer les deux noms d'artistes qui sont une seule et même personne, Fabienne Reyn et Fabienne Roque. Oui. On va publier, avant la fin de l'année 2016, un petit texte, un petit livret qui sera déposé à la fois à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, à la Grande Bibliothèque de France également, et sur Copyworld. Et on va utiliser toutes les plateformes, des réseaux sociaux, afin que le maximum de gens, Google, aussi, afin que le maximum de gens puisse retracer, te retracer, retracer ton travail et faire le lien entre les deux, Fabienne. et, comme tu l'as proposé, de délivrer un certificat manuscrit que tu te seras donné la peine de rédiger. décréer, oui. Oui, décréer. À tous ceux qui se sont portés acquéreurs, jadis, d'une de tes oeuvres. Alors, nous vous remercions d'être avec nous. Si vous voulez voir, de plus près, le travail de Fabienne Roque, allez visiter sa page Facebook. Tu te proposes également, me disais-tu, de revamper ton blog. Ben, c'est-à-dire, non, je pensais refaire un nouveau blog au nom de Roque et de garder celui au nom de Rhin en faisant des renvois sur l'un et sur l'autre. C'est peut-être ce que je vais faire. Alors, il y a tout à la fois un travail de déconstruction, de réflexion sur cette notion-là du patronisme de l'Époux. Oui. Des conséquences qui peuvent être assez... Ben, qui sont préjudiciables. Ça, c'est sûr. Qui peuvent être fâcheuses et qui même, en certains cas, peuvent être l'objet de chantage, même. Oui. Mais ce qui compte, c'est la peinture. Et la peinture qui est... Qui a travaillé la peinture. Et la peinture qui est derrière nous. C'est le dernier tableau de Fabienne Roque. Et ce tableau-là s'appelle La tétée. Oui. On va conclure juste là-dessus, si tu permets, Fabienne. Il y a deux petits tableaux qui sont là, ici. Je crois qu'il y en a quatre, en fait. Il y en a quatre. Oui. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a deux là. Oui, il y en a quatre. Deux, quatre. Oui. Et les quatre... Là, c'était... J'ai mis... Enfin, j'ai voulu... Bon, c'est un petit tableau qui raconte pas mal de choses. Et bon, si on analyse un peu, on peut comprendre certaines choses. Mais bon, je ne vais pas en parler plus. Mais, effectivement, il y a quatre petites œuvres qui sont avec ma signature de Rhin. Et en bas, bon, ce tableau est signé Fabienne Roque ou... Euh, Roque Fabienne. Et voilà. Donc, ça fait vraiment... C'est le tableau qui va faire le lien, qui fait le lien de tout ça. Alors, on peut dire que c'est un tableau assez important, un tableau charnière. Oui. Et puis, pas mal autobiographique. Mais pas mal comme toutes tes œuvres. Comme toutes mes œuvres, oui. Plus ou moins, ben, on... Comme j'en parle... Je ne donne pas tellement d'explications. Je ne fais pas d'explications de tableau. Mais c'est vrai que je devrais peut-être les faire. Mais celui-ci... Mais... Tu feras un moment donné, un moment emporteur... Une explication de tableau? Oui. Oui, oui. Oui. Pour l'instant, l'œuvre parle. Ben, l'œuvre parle pas mal quand même. Oui. Elle dérange pas mal de gens. Oui, parce que tu l'as postée sur ta page Facebook. Oui. Il y a généralement beaucoup de réactions à ton travail. Mais celui-ci... Mais il y a eu quand même pas mal de réactions. Oui. Mais on peut comprendre que certains sont perplexes. Mais oui. Mais d'un autre côté... Bon, ben voilà. Quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. Et puis des fois, il faut le dire un peu crûment. Et puis... Pas tourner autour du pot. Disons que je n'ai pas tourné autour du pot. Puis de toute façon, je n'aime pas trop tourner autour du pot. Moi, je mets un peu drôle. Sauf les pots de peinture. Je tourne autour. Je tourne autour. Mais pas tellement... Pas trop. Parce que... T'as le geste sûr. Je les vide. Je vide les pots de peinture. Alors, nous vous remercions d'être avec nous. Portez-vous bien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada